et on se retrouve on se retrouve les amis pour le débrief de cette soirée de ligue 2 de cette défaite de guingamp alors on se retrouve vous allez le voir au pied de bus parce que bon la configuration du stade ici à la vallée telle que les guingampais n'ont pas forcément passé par la zone mixte mais ils vont descendre d'ici en sortant du vestiaire et monter dans le bus juste là pour retourner ensuite à à guingamp j'ai pas besoin d'ailleurs des défaite de dans l'avant ce soir au cours d'un match qui a basculé le temps de 12 minutes en faveur des guingampais de la 49 à la 61e mais à l'arrivée il ya cette 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 défaite quand même à ici à le basset défaite sur deux buts concédés sur coup de pied arrêté deux buts de la tête de jibril dio puis de malik tchokoun t à la 88e alors celui de tchokoun t bon il ya rien à dire faire un à dire si parce que il gagne son duel ça veut dire qu'il ya un guingampais qui l'a perdu mais il le gagne bien son duel il fait alors je crois que c'est le cop rouge là qui qui lance un petit feu d'artifice possible bon en effet le duel il est perdu mais il fait un super un super un super geste un tchokoun t pour remporter ce duel et par contre sur le premier but sur celui de l'égalisation là pour le coup il ya une mésentente guingampais entre basilio et je crois amine el wasani au premier poteau les deux se gêne le ballon passe finalement entre les gants de de basilio et ce but là finalement ne doit jamais arriver ce but là ne doit jamais arriver guingamp doit à ce moment là enfin en fait ça doit ce corner là il doit être anodin arriver parce que la tête de duo est pas bien forte basilio et dessus au départ et ça finit ça finit quand même au fond alors ce qui est dommageable c'est que guingamp n'arrive pas du tout à voir de continuité dans ses résultats de constance de régularité il ya eu la bonsoir la défaite la victoire pardon contre ajaxio vendredi lundi soir 3 à 0 avec un match convaincant une première mi-temps pleine une deuxième un peu moins abouti mais guingamp avait fait le boulot avant et guingamp avait malgré tout en deuxième mi-temps réussi à tuer le match avec le but du 3 à 0 là la première mi-temps était terne mais des deux côtés et ça peut s'expliquer aussi par par le le jeu proposé par les lavallois qui ont tendance à être à qui sont à 5 derrière qui forcément à mettre enfin c'est difficile à bouger un bloc comme comme celui là donc ça explique un peu les choses aussi et puis alors je vais en même temps prendre quelque chose dans le sac je vais faire une petite manoeuvre vous allez me voir comme ça pendant un petit instant on va se voir comme ça pendant quelques secondes et ouais et c'est vrai qu'il ya ce but là qui qui est gênant parce que après la après l'ouverture du score guingamp semble avoir les les clés les clés de ce match pour pour le gagner et finalement on se rend compte que non que il ya une erreur qui relance tout et l'aval est actuellement sur sur son nuage l'aval gagne tout ici à domicile et bon ça guingamp on a fait on a fait des frais aussi alors c'était pourtant un match qui semblait pouvoir vraiment que guingamp semble pouvoir tenir mais bon ça n'a pas été été le cas ce soir voilà ça va être plus facile d'un point de vue technique de cette manière là voilà bon guingamp qui du coup rebascule en neuvième position au classement alors c'est pas la place qui est en temps importante c'est ouais le fait de pas du tout pouvoir enchaîner d'avoir victoire défaites un petit peu une fois sur deux ans et trois victoires 3 nuls et trois victoires trois défaites et un nul pour pour guingamp alors qu'un nul ce soir aurait aurait permis de débuter une petite série en tout cas il y aurait eu deux matchs de rang sans défaite après le retour de la trêve ça aurait fait quatre points ça aurait permis de rester à trois points de l'aval de ne pas voir non plus les autres s'échapper parce que quand on n'a pas encore joué donc bon c'est assez le point négatif quand même temps que guingamp n'arrivera pas à enchaîner qu'un grand ne pourra jamais espérer bien bien mieux et pourtant sur ce match là ils n'ont pas été moins bons que les lavalois il ya même l'occasion de demain pour le vanbo que ça m'a ça sort bien il ya aussi une ouais quelques petites situations la frappe à la frappe de mergame que samassa sort très bien aussi l'arrivée c'est laval c'est laval qui marque alors il y avait eu déjà une très très grosse occasion juste avant le but du 2 1 et puis voilà il ya ce but du 2 1 qui arrive à la 88e bon parmi les points positifs parce qu'il y en a quand même c'est guillaume qui marque son deuxième but en deux matchs deuxième but de la saison il n'avait pas marqué sur les cinq premières journées ça lui fait ça lui fait deux buts là en deux matchs contre un jaccio et ce soir à laval il ya aussi la prestation à nouveau d'aminal oizani passeur décisif donc une nouvelle fois décisif et puis il ya le rôle aussi de médimer game qui je trouve en première mi-temps n'a pas été avare d'effort a été disponible pour ses partenaires en première mi-temps lorsqu'il a fallu décrocher pour venir participer au jeu parce qu'en même temps plus haut il n'arrivait pas à avoir à avoir le ballon je crois que j'aperçois dylan louisère qui est peut-être bientôt arrivé qu'il n'arrivait pas à avoir le ballon et puis et puis à l'origine aussi le but c'est lui qui fait la passe l'avant-dernière passe pour el oizani qui ensuite sert certes médimer game donc sert baptiste guillaume donc prestation de mergame je trouve assez convaincante c'est pas encore assez parce qu'on n'a pas suffisamment vu encore l'apport technique qu'il peut apporter qu'il peut avoir sur cette équipe mais bon on s'est rapproché de quelque chose quand même de de très convenable surtout dans un match fermé comme celui là où en tout cas pendant une mi-temps c'était extrêmement fermé ça s'est un peu débridé ensuite avec le but de guingamp mais voilà peut-être que ce but de guingamp paradoxalement est arrivé un peu tôt que ça a réveillé tous les lavalois et les lavalois s'ils avaient concédé l'ouverture du score peut-être 20 minutes plus tard n'aura pas eu les ressources pour venir bon là ils ont réussi à le faire c'est pas du tout la même intensité qu'au contrat jaccio mais encore une fois l'adversaire aussi l'adversaire en 5 4 1 à fermer beaucoup j'allais dire tout mais beaucoup 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 d'espace et à imposer un défi physique important pourra demander au coach aussi si le le fait que que kalidou sidibé soit absent ce soir a eu un un impact en fait sur sur ce match également parce que le défi physique sans sidibé c'est peut-être pas le même le même le même non plus question d'anthony si est-ce que le match de ce soir frustrant va peser dans les têtes mardi contre bordeaux non je pense pas je pense que vraiment mais qu'à cette journée il faut vite passer à autre chose guingamp n'est pas non plus à cinq ou six défaites en cette journée guingamp à dix points et si ce match la pèse dans les têtes ça va la saison va être longue donc faut vraiment que guingamp repart de l'avant très très vite il ya un gros enchaînement contre bordeaux puis à caen et bah guingamp voilà va pouvoir se jauger aussi là dessus on se disait que ce match de ce soir en faisait partie de ce faisait partie des matchs pour se jauger parce que c'est chez l'actuel leader et un club qui tout tout réussit en ce début de saison ou presque bon les deux prochains seront tout aussi important dans la on va dire cette façon là de juger ou non le niveau de de l'équipe même si voilà la saison est encore longue et elle pourra progresser évidemment c'est vrai que pour l'instant ça ressemble beaucoup la saison dernière ouais quasiment c'est avec l'année dernière il ya eu un gros gros départ de guingamp qui avait eu jusqu'à qu'avait été premier premier pendant quelques quelques semaines qui avait démarré fort avec des victoires d'entrée mais tu avais vite chuté dans l'irrégularité aussi dans son dans ses contenus comme dans ses résultats et et du coup du coup on avait en a vu une équipe de guingamp plutôt dans le ventre mou là pour l'instant ça y ressemble en effet même si même s'il reste encore même s'il reste encore du temps évidemment pour remettre ça dans l'ordre de marche des guingamp et je regarde dans le bus il ya personne il ya aucun joueur qui est arrivé non ça met un petit peu de temps à à sortir en même temps il est quoi 21h20 ouais ça fait une petite demi heure je crois qu'il y avait une petite session contrôle anti-dopage aussi là quelques joueurs qui étaient retenus au contrôle anti-dopage après ce match 3 à 3 guingamp et donc voilà protocole ouais parfois on a du mal à du coup à aller aux toilettes quand il quand il le faut tout simplement pour pour ce contrôle anti-dopage après c'est vrai que ouais on a je repense un petit peu aussi au but encaissé on a une équipe de guingamp quand même plutôt solide c'est vrai que ces deux coups de pied arrêtés là sont préjudiciables guingamp n'avait pas été trop mis en difficulté en cette saison sur coup de pied arrêté jusque là pas contre ajaxio annecy dunkerque pas plus non plus peau également peut-être ouais amiens encore que non amiens c'était plus aussi dans dans le jeu donc c'est vrai c'est difficile de comprendre pourquoi ce soir ils ont totalement failli là dessus en même temps la première explication c'est que la val est très fort sur coup de pied arrêté ça c'est pas une nouveauté c'était déjà le cas lors des précédentes saisons et ça se et ça se confirme et ça s'est confirmé encore ce soir avec avec ses deux buts deux buts de la tête les changements tu les trouves comment picard pour pour sania c'était dans la logique de du match finalement parce que picard ça a apporté un autre profil à celui de samia sania qui est plus en dans un côté de percussion dans un registre de percussions de vitesse et il n'a pas réussi face à cette défense à cinq à prendre de la vitesse après on a eu louvambo et pour mergan parce que là pour le coup ça apportait aussi un autre registre donc mettre de la variété sur les côtés alors qu'il fallait apporter enfin essayer d'étirer les lignes aussi de cette défense lavaloise c'était judicieux courtet pour el oizani bon voilà et l'oizani elle a aussi livré son match donc bon plutôt plutôt logique après qui nous restait-il sur le banc on n'a pas eu d'autres changements assis iglesias mais en toute fin de en toute fin de deux matchs ouais je pense que les changements c'était c'était cohérent le problème c'est qu'il manquait en effet je pense une cartouche au milieu s'il y avait eu si sidibé avait été là il aurait peut-être démarré et il y aurait une deuxième lame au milieu avec baptiste roux un peu plus tard ou inversement roux qui démarre et sidibé un peu plus tard mais peut-être que dans dans ce dans ce registre là guingamp aurait à une arme supplémentaire n'aurait pas été négligeable ce soir voilà un petit peu pour pour cela on attend toujours les guingampais vous voyez comme parfois ça peut être un petit peu long d'attendre à la sortie des des vestiaires pour l'instant pas de mouvement à part les adjoints de stéphane dumont qui pour certains sont sont passés j'aperçois stéphane dumont aussi au loin qui va sans doute qu'il va sans doute pas trop 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 tarder mais pour l'instant pas grand monde en vue si ce n'est personne d'ailleurs personne pour l'instant un petit coup d'oeil aussi sur les autres résultats bien sûr le carton de la soirée c'est annecy qui s'est imposé 3-0 à à peau concarno battu à domicile enfin à lorient par saint-etienne ce soir les concarnois qui n'ont pas réussi à enchaîner défaite 1-0 face face au vert victoire d'aucerre à 3 au cer qui passe devant guingamp avec cette victoire grenoble qui a concédé son premier but de la saison mais qui qui s'est imposé face à qrm deux buts à 1 après 4 0 0 d'affilé et donc qui qui repasse aussi devant en avant ce soir victoire danger face à bastien 0 0 0 entre amiens et valenciennes amiens qui calent aussi amiens qui avait démarré fort qui restait là je crois sur deux défaites consécutives et qui se retrouve avec un nul à 0 0 contre valenciennes à domicile valenciennes qui n'avance pas bien vite mais qui grappille un point quand même important du côté du stade de la licorne face à l'équipe d'omar daff alors est ce que ça bouge un peu par là bas non toujours pas toujours pas de mouvement on a une porte vitrée qui permet du coup de voir si si les les joueurs arrivent enfin on voit juste un bout de couloir mais bon ça permet de voir un petit peu quand même mais pour l'instant pas de pas de joueurs en vue le coach en discussion et il va arriver bien sûr après mais pour l'instant pas pas là ce soir voilà un petit peu donc pour ce guingamp pour ce l'aval guingamp mardi évidemment on aura guingamp bordeaux à à roux de roux déplacement à caen dans la foulée on le on le disait des bordelais donc qui eux ont dix jours de plus de récupération que guingamp parce que bien bordeaux n'a pas joué ce soir contre quand le match but atlantique et acquisitionné pour le mondial de rugby et donc le match bord au camp a été été reporté les canets eux en revanche jour au milieu de deux semaines avant de recevoir guingamp également je regarde un peu vos commentaires en même temps d'un effectif de meilleure qualité cette année ouais bah disons que guingamp à via le mercato a su répondre à quelques-uns quelques-unes de ses difficultés à savoir apporter de la apportée de un côté athlétique au milieu de terrain avec l'arrivée de sidibé que réclamait que réclamait à stéphane dumont depuis plusieurs mois de la percussion sur les ailes avec l'arrivée aussi d'amadou sania on a les confirmations d'yugo picard et d'aminal ouazani sur ce début de saison donc oui ça fait une équipe qui monte en régime et après c'est vrai qu'on ya ya défensivement tout n'est pas encore parfait même si je trouve que ce soit un oui deux coups de pied arrêté dont un où il ya une grosse erreur mais pour le reste n'ont pas été chahuté les guingamp est plus que ça par par l'aval donc bon c'est ça fait partie de d'un match et d'une saison mais c'est vrai que c'est un peu dommage alors que c'est vrai que quand on regarde l'équipe bon aligné il y avait de quoi de quoi s'imposer ce soir trop de but sur coup de pied arrêté alors web son coup de pied arrêté et encore ça faisait un petit moment qu'on n'en concédait plus trop comme ça sur ce début de saison très peu voire peut-être pas du tout j'ai un petit doute à amiens est-ce qu'il n'a pas un sur coup de pied arrêté non je crois pas et avant un bien c'était deux buts sur penalty contre annecy et et dunkerque sur la fin de saison dernière quelques uns mais encore il y en avait eu plus en revanche sur là il ya presque un an en fait la partie octobre novembre 2022 elle avait été plus difficile dans ce registre là guingamp avait beaucoup plus concédé alors non seulement sur quelques coups de pied arrêté mais en plus sur les rares situations que guingamp concédait guingamp caissait et on avait souligné ça avec pierre c'était guingamp concédait quasiment rien mais à chaque fois un but et bon là c'est un peu différent mais c'est vrai que ces deux buts sur coup de pied arrêté font très mal ce soir encore une fois les coups de pied arrêté c'est aussi une grande force du stade la valois olivier frappoli qui est arrivé en 2019 ici c'est sa cinquième saison il a construit son son équipe sur cette défense à 5 les coups de pied arrêté ont tout de suite été une de leurs forces en nationale pour monter en ligue 2 une de leurs forces aussi l'année dernière pour pour jouer le maintien qu'ils ont arraché à la dernière journée à amiens et dans les toutes dernières minutes toutes dernières secondes même voilà c'est aussi une équipe qui a de vrais arguments de ce point de vue là et qui bat qui a tout simplement s'est fermé comme ça elle l'a fait elle a fait encore encore ce soir bon ça commence à être long amis guingamp ca fait combien là comme même temps qu'on est là quasiment 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 un bon gros quart d'heure ouais toujours le staff en avant en partie en discussion j'aperçois stéphane dumont avec jean-baptiste le bescon notamment alors le seul bug un grand ouais guillaume si 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 guillaume moi je l'ai trouvé alors ce paris guillaume il souffre souvent je trouve de la comparaison avec des autres attaquants avec courtel année dernière avec alouazani depuis le milieu de saison dernière parce que c'est un joueur évidemment qui fait moins de courses en profondeur qui a moins ce genre de qui a moins d'explosivité mais il est important dans son dans son jeu d'eau au but il vient gratter d'importants ballons il en gratte un d'ailleurs deuxième mi-temps pour moi il y avait faute bon l'arbitre a pas sifflé peut-être que peut-être qu'il y avait pas il gratte un ballon important qui permet d'orchestrer une contre-attaque c'est je crois sur l'occasion de le bombo qui a l'occasion de 2 1 il arrive à en marquer quelques-uns quand même c'est vrai c'est pas le c'est pas le c'est pas le profil type des de l'attaquant qui est adoré ou qu'on voit maintenant dans les grandes équipes par exemple mais c'est un profil aussi qui est important quand il faut savoir tenir le ballon un peu plus haut quand il faut savoir le dévier quand il faut il ménage pas non plus ses efforts pour venir en chercher un peu plus bas sur bah on parlait ce soir mais aussi sur le sur le match à annecy par exemple c'est lui qui vient gratter un ballon quasiment au milieu de terrain en tout cas à 40 mètres du but et derrière qui développe l'action du but du 2 1 ou du 1 1 voilà il est important quand même dans ce registre c'est vrai c'est pas le joueur qui va prendre la profondeur et faire ce genre de course mais dans un autre registre il apporte quand même et je trouve qu'avec el oizani c'est complémentaire autant avec courtet je trouve que c'est plus laborieux l'un et l'autre mais guillaume el oizani je pense que c'est le duo le plus complémentaire de l'attaque guingampes comme peut l'être aussi un courtel ou asani je pense que c'est guillaume vraiment el oizani le plus complémentaire mais voilà c'est important aussi d'avoir deux registres d'attaquant parce que si on avait deux el oizani devant pas sûr que que ça fonctionnerait en fait on se souvient aussi quand on avait yatabaré mandane voilà il ya une saison où mandane la saison 2013 2014 en ligue 1 il met un seul but yatabaré il en met 20 en comptant les coupes et pourtant yatabaré mandane plutôt avait un un rôle un rôle extrêmement important dans ce duo devant et sans lui yatabaré n'aura sans doute pas mis autant de buts c'était pareil l'année d'avant en ligue 2 mandane en avait mis six yatabaré 23 mais sans bandane yatabaré n'aura pas eu sans doute non plus la même efficacité voilà c'est toujours aussi un disons un jeu d'équipe oui mais surtout un jeu d'associations en fait entre les uns et les autres parfois à trois parfois à deux parfois il y en a qui seuls arrivent à se débrouiller de sur certaines situations mais voilà c'est un peu le jeu le jeu aussi gait en courtet qui qui arrive on n'a pas beaucoup joué ce soir on va peut-être attendre d'avoir plutôt un dylan louisère ou un baptiste roux par exemple dans l'entrejeu un baptiste guillaume peut-être aussi aux avant postes surtout que gait en courtet discute bon il va arriver mais il y en a d'autres qui vont qui vont suivre dans les dans les quelques secondes qui arrivent pas de picard au départ pourquoi il a expliqué un stéphane dumont il l'a expliqué en avant match c'est bon déjà pour le préserver un petit peu par rapport à l'enchaînement qui arrive puisqu'il ya une semaine à trois matches il y aura le match face à bordeaux dès mardi et parce que si bon c'est un match où ce soir il aurait pris des coups je pense il aurait plus beaucoup de coups face à une équipe on disait très très agressive dans le bon sens du terme parce qu'elle défend bien cette équipe de laval mais agressive qui dure sur sur l'homme athlétique aussi et c'est vrai que ça correspond moins à picard en même temps sagnac a été aussi délicat mais voilà pour pour hugo picard ce sera certainement une titularisation mardi ça ça correspondrait en tout cas à cette à cette rotation là voilà on va pouvoir on en saura plus dès mardi mais c'était l'explication tout cas de de stéphane dumont le profil aussi en fait de l'adversaire pour déterminer la titularisation de scénar et la non titularisation ce soir de hugo picard alors ça va commencer ça y est à sortir et à bouger un petit peu en arrivant du du vestiaire on va voir quelques premières réactions dans dans un petit instant on lève un peu la tête ça y est cinq séquences quand même à bouger entre les adjoints notamment un joueur ou deux qui passent par ci par là on va avoir là d'ici quelques secondes vraiment les premières réactions le coach bien sûr stéphane dumont quelques joueurs aussi que l'on va arrêter on disait au pied du bus en ce soir parce que le stade est à une configuration ici qui fait que l'équipe adverse finalement n'a pas besoin de passer par la zone mixte pour repartir donc forcément instinctivement il n'y passe pas et du coup ils attendent elles attendent non mais ils filent directement au bus donc donc voilà on va les avoir dans une poignée de deux secondes maintenant pour débriefer un peu plus ce match qui arrive là enzo basilio le gardien d'en avant on va lui et lui demander s'il veut bien s'arrêter une petite seconde petite minute à notre à notre micro enzo ce qu'on peut prendre un petit mot hop je retourne la caméra enzo une défaite ce soir à la vallée pourtant avec le début de la deuxième mi-temps vous étiez plus haut aussi vous marquez vous sembliez avoir le match en main ouais on avait cette sensation d'avoir le match en main après il ya cette égalisation qui nous fait mal et après on a un peu comme un mien on a un peu j'ai la sensation qu'on a un peu baissé la tête et voilà c'est dommage de perdre ce match parce que je pense qu'on avait le match en main quoi qu'est ce qui se passe sur sur l'égalisation et une mésentente c'est avec amine peut-être j'ai pas revu bon après c'est une erreur de ma part je vois le ballon en l'air je pense la voir et il faut que je la revois je n'ai pas revu donc je peux pas dire qu'est ce qui se passe exactement parce qu'à vitesse réelle ça va ça va vite est ce que le fait de marquer si tôt en deuxième mi-temps ça a permis de réveiller la vallée enfin tout le monde se dit peut-être qu'en marquant 20 minutes plus tard la valeur a pas eu les ressources pour revenir non non je pense pas après parce qu'on marque après on continue quand même d'être sur notre lancée après le but comme je vous dis c'est l'égalisation qui nous fait mal mais même avant cette égalisation je trouve qu'on était plutôt bien on a eu des balles des balles peut-être pour mener 2-0 après non je pense pas que ça aurait changé forcément grand chose quoi c'est à nous de voilà pas recommettre ce genre d'erreur et puis être plus solide à l'avenir sur ce genre de match on disait déjà l'année dernière mais ce qui manque à guingamp finalement c'est une constance dans les résultats pour pour aller un peu plus haut ouais c'est l'image de début de saison on enchaîne des grosses victoires et on a du mal à confirmer derrière faut qu'on gagne en régularité si on veut si on veut se placer plus haut au classement merci enzo bon retour enzo basilio le gardien d'en avant mais qui plaide coupable bien sûr sur sur l'égalisation on commet une une erreur il ya peut-être aussi une gêne de la part d'un des coéquipiers arrivait amine el oizani au premier poteau il y en avait d'autres autour de lui bon là elle commet cette erreur ça fait ça fait un partout et c'est vrai que ça relance totalement le match à la à la 61e ça arrive ça arrive de commettre ces erreurs là et on l'a dit après le deuxième but duel perdu en défense par en avant mais pour le coup joli joli coup de tête aussi joli timing de la part de malik chokoun te 35 ans à chokoun te 3e but déjà cette cette saison il en avait mis 13 avec nîmes l'année dernière alors que nîmes avec une saison galère est descendu en nationale et et lui dans cette équipe il a malgré tout réussi à mettre 13 buts c'est voilà un joueur qui mettra certainement 10 12 buts cette saison il est déjà à 3 en 7 match s'il avale en plus continue de tourner comme ça dans une équipe qui tourne il peut faire vraiment une très belle saison et c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant on a eu une première réaction donc avec 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 enzo basilio je lis en même temps le commentaire de maxime dans la zone de 6 m et le gardien qui est prioritaire oui ça c'est vrai guillaume ne doit pas être devant le but devant le but est pour lui le deuxième corner personne ne saute ce soir ouais ouais c'est guillaume alors qui gêne j'avais un doute sur le joueur qui gênait ou en tout cas qui avait la mésentente avec basilio sur le but ouais c'est vrai que normalement oui dans les 6 m c'est le gardien doit doit être maître dans cette zone là après voilà des fois ça avec avec guillaume qui a peut-être reculé un peu dans cette zone inconsciemment ou non enfin et ça a amené à cette à cette égalisation et puis et puis bon problème c'est qu'il restait encore 29 minutes dans le temps réglementaire avant enfin pour dans ce match et pour du coup permettre à la valde de marquer ils l'ont fait les guingampets qui les guingampets qui ont eu aussi on le disait l'occasion de 2-1 avec taylor louvambo avec Mehdi merguem ils ne l'ont pas ils ne les ont pas marqué ces buts là mais bon ce qui est encourageant quand même c'est que guingamp marque souvent guingamp prend un peu trop de buts là si on prend les deux derniers de placement ça fait six buts encaissés il y a trois clean sheets malgré tout sur cette journée sur six matchs c'était arrivé l'année dernière alors trois clean sheets en six matchs c'était aussi arrivé l'année dernière vous avez peut-être vu la stade d'avant saison ça n'était plus arrivé depuis 2010-2011 et en ligue 2 depuis 2009-2010 mais malgré tout c'est vrai qu'il y a quatre buts encaissés à Amiens il y en a deux ce soir alors qu'avant cela il n'y avait que deux buts concédés les deux sur pénalty il y a parfois des enchaînements aussi par contre c'est vrai que guingamp marque guingamp marque alors un but ce soir 3 contre ajaxio 4 contre annecy 4 contre peau 1 1 face à Amiens pas de but en revanche contre dunkerque et valenciennes mais bon guingamp marque régulièrement c'était avant ce match la meilleure attaque de ligue 2 avec 12 buts comme au serre au serre là et devant puisque s'est remarqué de but ce soir mais cet après midi plutôt à à 3 mais voilà c'est bon c'est c'est un match qui qui n'a pas guingamp n'a pas réussi à confirmer comme le design zo basilio après une nouvelle grosse victoire et bien guingamp ne le confirme pas quand guingamp gagne guingamp perd directement derrière et ça c'est vrai que c'est un vrai frein dans la la progression des des hommes de de stéphane du monde d'avoir d'avoir ce genre de de contre-performance matisse riou qui est appelé par quelques supporters ou peut-être membres de la famille ou des amis ou des admirateurs tout simplement admirateur admiratrice même de matisse de matisse riou et donc voilà on attend là quelques autres joueurs mais ça va pas tarder on a eu enzo basilio ça commence à bouger petit à petit et puis il y en a certains disait au contrôle anti-dopage donc ça retarde un peu l'échéance aussi pour avoir des réactions mais on perd pas espoir et ça va arriver très 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 prochainement dans les prochaines minutes qui voyage par là donc c'est arnaud de brillant l'attendant que je vois bon je pense pas qu'on demande la réaction d'arnaud en ce soir sur sur ce match lui qui a apporté une nouvelle paire de crampons à donatien gomis en première mi-temps a changé de chaussures donatien bon pense pas que ça mérite une réaction quand même on attend toujours quelques autres guingampets dont le coach stéphane dumont qui va qui va arriver un qui va arriver aussi à son tour toujours en discussion avec pascal braud notamment l'un de ces adjoints vous entendez à côté un des lavallois qui des lavallois les supporters qui ovationne en fait les joueurs qui sortent qui sortent à chacun à leur tour à leur tour également de notre côté ça y est non c'est c'est le préparateur physique qui qui arrive finalement l'intendant bon pas de pas de joueurs pour le moment ça va ça va pas tarder une nouvelle fois quoi d'autre quoi d'autre oui vous avez peut-être entendu thibault gerès aussi à la à la mi-temps revenir sur notamment ces deux coups francs qu'il avait marqué ici en 2011 2012 c'était octobre de mémoire 2011 doublé de deux coups francs de thibault gerès et guingamp qui était menée ce jour-là mais qui avait gagné sur le score de deux buts à un et qui avait tout simplement réussi à se laisser sur podium ce soir-là de la ligue 2 je me demande même c'était pas une place de leader après la victoire à laval en 2000 2011 c'était la première saison après le retour de guingamp en ligue 2 et mais bon c'était au moins au moins podium peut-être même peut-être même place de deux leaders pour ce jour là thibault gerès qui maintenant entraîneur adjoint du côté de nîmes et qui a gagné hier soir face à l'est Nancy lorraine 1 0 au stade des entonins les nîmois qui vivent un début de saison un peu un peu délicat aussi en national dans un contexte aussi particulier mais qui ont gagné hier soir ça va leur leur faire du bien de pouvoir gagner de prendre quelques quelques points également alors toujours à si 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 ça y est ça bouge je vois le coach qui se lève j'ai vu une veste rouge aussi passer par là c'est sans doute un joueur qui va descendre on l'espère en tout cas on les attend impatiemment on a vu enzo basilio pour ceux qui étaient là il ya quelques minutes et vous pouvez faire un retour dans le live ou attendre plus tôt que ça arrive et vous irez voir ensuite dans le dans le live la réaction d'enzo basilio si vous venez de nous de nous rejoindre mais en tout cas ça ne va pas tarder je vois le coach qui s'est levé j'ai vu une veste rouge passer par là donc en principe on devrait en avoir là dans les prochaines minutes prochaines secondes même espère-t-on ici à le bassère parce qu'on a un peu de route aussi après pour entrer à guingamp en voiture ce soir alors où en est-on et le coach prend sa veste va arriver stéphane dumont dans un instant pour livrer aussi sa réaction il est passé juste avant en conférence de presse et on va l'avoir ici pour quelques mots suite à cette défaite à à laval 2 buts à 1 les lavallois surprenant avec avec cette place de leader 16 16 points déjà pour les pour les tangos dans cette non 18 18 ils ont 18 pour les lavallois non ils avaient il me semble qu'un doit c'est ça ils ont 18 points oui donc gagnant à 8 points de la balle ouais bon tout cas surprenant dans le jeu ils sont pas transcendants mais ils sont organisés ils sont rigoureux la première mi-temps c'est vrai que c'était pas folichon mais ils sont efficaces ils ont peu d'occasion dans le jeu mais les coups de pierre était bon sont là et puis et puis ouais ils ont cette rigueur défensive notamment même si gagnant aurait pu aurait pu en marquer un peu plus aurait pu marquer un deuxième but mais bon voilà c'est aussi la réussite de la valoise notamment pas seulement ça le travail mais aussi la réussite d'un début de saison où tout où tout leur sourit et ça y est je vois stéphane dumont qui arrive le coach livré sa réaction suite à ce match ici à laval ce soir 16 points merci gaël pour le stade le stade lavalois stéphane on peut prendre un petit mot rapidement on va peut-être s'écarter un petit peu par par ici stéphane doit y avoir de la frustration parce que le match avec le début de deuxième mi-temps qui est très bon avec ce but qui arrive là vous l'aviez en main finalement ouais c'est exactement ça on avait on avait fait le match qu'on voulait c'est à dire être capable de de d'être costauds d'être rigoureux sur la première période de piquer dès qu'on en avait l'occasion et je trouve qu'en ce début de deuxième période on a été beaucoup plus entreprenant on a commencé à se créer des espaces et puis on a mis un fort joli but mais dans ce genre de match après il faut être plus rigoureux plus solide pas faire l'erreur voilà et on est on est punis sur deux phases arrêtées sur deux corners c'est une grosse frustration parce qu'il s'est pas passé grand chose sur nos buts on a encore fait preuve dans le jeu de de bonnes choses mais mais il faut être plus rigoureux jusqu'au bout sur des phases sur des phases arrêtées être capable voilà lorsqu'on mène un zéro ici dans le contexte où on est à ce moment là et de la saison à ce moment là du match il faut du leadership du caractère et puis il faut être capable de d'être plus rigoureux de panquer c'est ce genre de but parce que l'égalisation nous fait mal malgré tout on retrouve de l'allant et on a cette balle de deux un mais mais voilà tant qu'on reste un partout il faut être capable de prendre ce point mais on a été punis sur des phases arrêtées c'est voilà c'est dommageable on le dit depuis l'année dernière mais c'est vrai qu'il manque de constance dans les dans les résultats et c'est encore plus marquant là cette année ou après chaque victoire il ya une défaite finalement exactement c'est ce que je leur avait dit et malgré tout on n'arrive pas à corriger ça on n'arrive pas à corriger ça voilà aujourd'hui on n'est pas dépassé par l'adversaire jamais depuis le début de saison on a toujours même la sensation qu'on est le qu'on est le contrôle qu'on a la maîtrise mais il faut avoir beaucoup plus de personnalité beaucoup plus de caractère notamment un partout comme ça sur des suivants 1 0 quand on mène il faut plus de voix il faut plus de personnalité notamment sur sur l'acte défensif sur le ouais donc dans le secteur défensif général global de l'équipe il faut être capable d'être rigoureux aujourd'hui moi j'aurais adoré que ce genre de match on le gagne 1 0 en s'arrachant de tous les côtés et et aujourd'hui on encore une fois punis punis sur des choses qui me semble largement à notre portée et notamment avec avec ouais des erreurs bêtes donc il faut qu'on corrige ça on n'a pas le temps de gamberger on à la réception de bordeaux mardi et voilà à nous de faire en sorte de continuer à être entreprenant de mettre du dynamisme d'être de continuer à vouloir aller attaquer mettre au début mais en étant beaucoup plus rigoureux parmi les points positifs il y a quand même le but de baptiste guillaume elle où ma mine et loisani qui est encore décisif l'activité aussi de médimer game qui a peut-être été plus active que d'habitude encore source de ce bachelat ouais ouais non non on est sûr dès qu'on a réussi à desserrer l'étreinte par le jeu on a vu qu'on était capable de faire de bonnes choses et on a on a été capable de marquer un fort joli but nos trois joueurs offensifs ont touché le ballon du jeu en une voilà ça mais ça j'en suis convaincu j'ai pas de j'ai pas de doute là dessus on travaille là dessus tout le temps et et les joueurs répondent présents de ce côté là après là où j'ai dire le bas blesse et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux notamment sur des matchs comme ça indécis qui se joue sur des détails on doit être capable de de faire front notamment sur ces phases là sur ces phases arrêtées mais ça veut dire qu'il nous manque encore un voilà un semblant de caractère un semblant de personnalité un semblant d'engagement aussi sur ces phases là voilà ce qu'a réussi à avoir cette équipe de la balle qui depuis le début de saison je crois qu'elle a marqué 7 buts sur coup de pied arrêté depuis le début de saison voilà aujourd'hui dans le foot de haut niveau les coups de pied arrêté c'est c'est plus de 30% des buts donc ça veut dire que ça a une place prépondérante et aujourd'hui je trouve que on n'en marque pas assez mais on en prend surtout à des moments importants et c'est frustrant mais il faut qu'on corrige ça merci stéphane bon retour à stéphane dumont le coach le coach d'en avant à nouveau les intendants qui qui vont arriver et des joueurs dans la foulée très certainement quelques-uns sont montés dans dans le bus pendant qu'on était avec stéphane dumont mais j'aperçois je crois dylan louisère peut-être allons-nous dans le sens là c'est mieux quand même allons-nous pouvoir l'arrêté dylan est-ce qu'on peut prendre un petit mot rapidement c'est frustrant ce soir dylan parce que vous aviez les cartes en main en fait dans ce dans ce match avec but et cette bonne entame de deuxième étant ouais carrément c'est c'est plus que frustrant parce que aussi par rapport à ce qu'on ce qu'on donne sur le terrain enfin comme vous voyez on se donne vraiment à fond pour pour le club et c'est vraiment dommage de prendre deux buts et surtout des buts sans coup de pierre été quand toutes les victoires que vous avez eues cette saison c'est au moins par trois buts d'écart mais il ya eu des défaites à chaque fois après les victoires est ce que après un succès vous dites que ça y est ça va le faire inconsciemment il ya un petit relâchement mental peut-être non pas du tout je pense que pour ceux qui connaissent le foot le match qu'on fait ce soir c'est ça reste un très bon mode je pense parce que on a joué on a joué avec nos armes et on a réussi à ouvrir le score déjà et ensuite on a tout donné on n'a vraiment pas mis moins que le match contre ajaxio et voilà après c'est comme ça c'est football on va continuer à travailler les coups de pierre été on va dire à être vraiment plus solide parce que c'est vrai qu'avec la saison dernière c'est vrai qu'on encaisse pas mal de buts sur coups de pierre été donc on va continuer sur ce chemin là à travailler et être de plus en plus solide comment guingamp arrivera à avoir plus de régularité dans ses résultats c'est bon en vrai c'est continuer à travailler il n'y a pas de il n'y a pas d'autre mot on va dire c'est c'est le travail c'est tout c'est tout toute la semaine avec le coach ont fait vraiment beaucoup de retours on fait beaucoup de formes et qu'on travaille vraiment beaucoup pour pour faire en sorte de d'enchaîner des victoires quoi et après voilà on attend que n'attend que le vent tourne et il aurait pu tourner ce soir mais malheureusement on n'a pas su n'a pas su garder le cap mais c'est comme ça merci dylan bon retour bon tour à guingamp parce qu'il rentre en bus on est allé guingampel c'était arrivé hier ici à à laval certainement une belle mise au vert avant ce match face au tango et ils repartent évidemment dans la foulée de la rencontre à nouveau une une caisse emmenée par les intendants dans le dans le bus et d'autres joueurs qui vont arriver derrière ça nous fait déjà mais trois réactions stéphane du monde enzo basilio dylan louiser on va peut-être réussir à en avoir encore un ou deux petits derniers pour pour clore cette soirée malheureusement décevante par le résultat mais mais riche riche quand même et notamment en réaction ce soir du côté de de francis lebasser il y aura encore quelques jours à arriver à iglesias et est passé aussi on l'a vu voilà peut-être peut-être amine et loisani ou je crois que baptiste roux quand on était avec stéphane dumont et annoncé baptiste guillaume qui est monté dans le dans le bus voilà peut-être aura-t-on une autre réaction va encore attendre quelques quelques petits instants et puis voir si 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 ça se bouscule aux aux portillons ou non voilà encore quelques quelques minutes et on aura sans doute sans doute un joueur supplémentaire à notre à notre micro ce soir bon on a tourné un petit peu dans les réactions notamment celle de stéphane dumont bah c'est ouais une équipe de guin-grand bon sur coup de pied arrêté quelqu'un qui s'est montré friable et puis qui il l'a dit en stéphane dumont mais dans un certain moment du match aussi doit doit faire preuve peut-être de plus de caractère à la 88e par exemple sur ce but de chocunte doit être capable de à s'imposer un peu plus dans sa zone dans sa surface à ce moment là et et ne pas ne pas concéder ce but du du 2-1 doit être capable aussi de tenir à le score en fait dans ce dans ce contexte on le disait les lavallois leur en fallait pas plus finalement pour les les réveiller davantage ils avaient tout gagné à domicile cette saison ils étaient leaders et ils le sont encore après ce après ce match il en fallait pas plus qu'un but pour pour remettre remettre on va dire le remettre les remettre dans le sens de la marche tout simplement et bon ils ont réussi à à le faire avec avec ce but ce but égalisateur et 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 ce deuxième but en fin de rencontre je regarde en même temps j'ai vu quelqu'un bouger mais je ne sais pas qui en haut de la porte je pense qu'on va en avoir un dernier ce soir à un autre micro et avant de et avant de de à des rebourser chemin vers guingamp en question d'edouine est-ce une veste vendue par la guingampes et non non c'est vrai qu'elle est aux couleurs pourtant mais non celle-là je l'ai depuis déjà quelques quelques temps mais ça peut être une idée une idée dans d'en faire une on sait qu'on a on a une cascade pour l'instant on n'a pas de veste c'est vrai que pour cet hiver faudra peut-être penser à après voir après voir ça un petit un petit produit produit dérivés si certains sont intéressés en tout cas s'il y a d'autres demandes ça pourra ça pourrait être une une idée en effet à à mettre en place quelques produits dérivés si certains en effet sont intéressés par par tout cela allez on va attendre l'arrivée d'un dernier joueur je pense qu'on va en avoir un parce que j'ai pas vu tout le monde passer notamment ceux qui étaient au contre l'antidopage sont peut-être pas tous sortis il y en avait trois c'est un peu le protocole enfin c'est le protocole quand il y a un contrôle antidopage il y a trois joueurs qui sont choisis au hasard et qui doivent se soumettre au contrôle antidopage comment ça se passe il faut faire pipi tout simplement et s'y emmener ensuite à l'analyse et donc les trois joueurs choisis au hasard mais souvent quand on a couru pendant pendant longtemps on a beaucoup éliminé par la transpiration et on a du mal à comment dire à à aller aux toilettes dans la foulée donc je me souviens de l'année dernière dans la saison passée d'un match à brest où il y avait franco nora notamment et quelques-uns je crois jean kevin du verne aussi et je sais plus lequel mais il était sorti que deux heures après il avait fallu attendre deux heures parce qu'il n'arrivait pas tout simplement à la toilette donc c'est parfois très long quand c'est comme ça quand on est à domicile bon c'est pas trop gênant parce que les coéquipiers peuvent partir là à l'extérieur n'ont pas le choix que d'attendre attendre le bus mais c'est arrivé je crois que certains joueurs je sais plus si c'est à guingamp ou pas mais c'est arrivé que certains certaines équipes partent du stade sans coéquipier contre l'antidopage parce que c'était trop long parce qu'ils avaient un avion derrière là c'est un bus c'est le bus donc ça va mais c'est arrivé que certains prennent leur avion et puis que le joueur contre l'antidopage parce qu'il n'a pas le droit de partir vraiment tant qu'il n'a pas été aux toilettes et bien bah partent et que le joueur du coup bah lui soit rentrer rentre de son côté ensuite un train un taxi ceci cela demi peut-être pas un taxi parce que ça ferait cher quand même les balles mais qu'ils prennent l'avion suivant enfin voilà qu'il y a un autre moyen de demi en place pour le joueur le joueur restant alors qui vois j'arrivée pascal braut l'entraîneur adjoint de de stéphane dumont on a vu aussi vincent manceau mais n'a pas joué ce soir le défenseur d'en avant on aura sûrement un petit dernier baptiste roux qui on n'a pas vu encore abdalen dour on n'a pas vu non plus amine el wasani en effet n'est pas n'est pas passé qui était au contrôle l'antidopage ce soir baptiste roux donastien gomis ah oui oui on n'a pas vu non plus abdalen dour peut-être non pas amine non plus ah si et bah voilà amine el wasani on a le troisième bah ouais bah ça ça prend du temps c'est c'est souvent un peu long bon en attendant on va peut-être en avoir un et puis si allez il est quoi 21h57 bon on attend 22h pile et on raccroche on va voir ça et puis notre ami eric va aller en éclaireur voir ce qu'il en est du côté du du vestiaire et voir si bah si ça arrive ou non et puis sinon on va on va se quitter là en sachant qu'on a eu 3 à 3 réactions et puis on de toute façon ça va être très rythmé là parce que dès mardi on se retrouve pour un nouveau match alors ce sera pierre au commentaire mardi soir ce sera moi à quand la semaine prochaine samedi prochain et ensuite je ne sais plus où on en est ah si après c'est la réception de grenoble ce sera pierre aussi et on doit avoir peut-être ah oui après c'est la ce sera la trêve donc voilà il reste voilà ce qu'il reste un petit peu pour avant la trêve deux on avait deux matchs chacun en comptant celui de ce soir alors on va voir si le médecin maintenant qui veut pas parler forcément il va pas prendre de il va pas nous nous mettre enfin nous proposer une réaction forcément alors c'est est-ce que c'est eric que je vois revenir peut-être va-t-il nous donner quelques indications s'il en a eu là-haut quant à l'arrivée des joueurs donc amine el wasani baptiste roux et donatien gommis au contrôle anti-dopage ce soir ici à laval c'est pour ça aussi que ça tarde un peu à arriver au niveau des réactions mais on a eu d'il a nous et on a eu enzo basilio on a eu aussi le coach stéphane dumont ce soir après donc cette défaite à laval on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le scénario l'ouverture du score à la 49e minute de baptiste guillaume sur une passe d'amine el wasani 61e et l'agidio égalise sur un corner et de la tête et sur une erreur il a reconnu lui-même d'enzo basilio même si bon faudra voir mais il ya un autre joueur impliqué ce serait donc baptiste guillaume et puis et puis à la 88e le deuxième but la valois de malik chokunte de la tête pour offrir donc la quatrième victoire cette saison à domicile au tango en quatre matchs ils sont redoutables cette saison à la maison ah ça va arriver bon bah super on va on va attendre un petit instant alors que bah taylor taylor louvambo est ce que tu veux bien t'arrêter une petite seconde taylor est avec nous ici taylor c'est bon c'est un peu la question qu'on a posé à tout le monde ce soir c'est un match frustrant parce que vous aviez le match en main en fait et vous les remettez en selle ouais clairement on avait le match en main après on a pris des buts sur l'effet de jeu je pense que c'était évitable mais bon il faut vite tourner la page et se concentrer sur marge ton entrée en jeu là tu as eu quelques courses tu as une belle occasion de 2-1 en plus après la frappe que samasa repousse il tu as le temps de la retoucher ou pas du tout non non il sort trop trop vite pour la retoucher mais je pense que je dois essayer comme la croiser après c'est compliqué parce qu'il y a le joueur derrière moi qui me gêne mais bon c'est une belle occasion c'est vrai ouais comment sert c'est ce que je disais je dis tiens ça a peut-être été plus simple de la croiser mais l'angle était peut-être pas suffisamment ouvert non plus si je tirais avant ouais mais en fait c'est plus le joueur qui me gêne c'est plus le joueur derrière moi qui me gêne mais après je pense que j'espère y en aura d'autres on demandait à Dylan aussi qu'est-ce qu'il faut à cette équipe de Guingamp pour avoir plus de continuité dans ses résultats qu'est-ce qu'il faut bah la solidarité défensivement offensivement tuer comme comme je dois le faire moi tout à l'heure et je pense que c'est les ingrédients pour avoir de la continuité merci Tyler bon retour à Guingamp voilà donc pour les réactions du soir pour ce débrief aussi de ce Laval Guingamp de notre côté bah on va remballer parce qu'il a la route à prendre et je pense que mes collègues doivent m'attendre on est venu en groupe ce soir en équipe aussi pas en bus mais en voiture on se retrouve lundi non pas lundi mardi 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 avec Pierre et je serai avec lui bien sûr pour les interviews d'après match en zone mixte à Roudourou Guingamp-Bordeaux match à 20h45 donc prise d'antenne à 20h30 sera la Guingamp-Pez et puis évidemment le protocole d'avant match vous verrez l'arrivée des joueurs aussi au stade de Roudourou et différentes petites vidéos pour animer l'avant match bonne soirée à tous ciao ciao